Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien ? Pour qui d'entre vous c'est le troisième jour de conférence ? Est-ce que vous êtes encore en forme après trois jours ? Ok. Qui est en pleine digestion et compte un peu faire la sieste pendant ce talk ? Il y a des points en plus pour l'honnêteté à ma droite. Et question peut-être un peu plus à propos, est-ce que qui d'entre vous ne connaît pas, parce qu'évite ma dose déjà, n'a jamais utilisé le site ? Ah, très bien. Donc ça veut dire que tous les autres ont pris leur rendez-vous de vaccination grâce à vit ma dose ? Non, nous on a fait des scripts sur Doctolib, et ensuite on s'est fait bannir. Parfait. Moi je m'appelle Florent, ça c'est ma tête quand je fais un grand sourire. Il y a des choses à savoir sur moi, d'autres intéressantes, d'autres pas trop. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que j'ai contribué au projet vit ma dose, qui a émergé du projet plus large CovidTracker, quasiment dès le premier jour, et jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier. Donc c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est moi qui vous en parle aujourd'hui surtout. Du coup, vit ma dose, pourquoi ça existe ? Qu'est-ce que c'est ? Et comment ça existe ? Une question peut-être un peu plus fine. Pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance d'avril 2021, puisque c'était un grand plaisir pour tout le monde, on est au milieu de à peu près 5 mois de 300 morts par jour du Covid. 300 morts, c'est l'intégralité de l'assistance d'Evox toutes les semaines, à peu près. On n'a pas assez de réanimation, et surtout, on a une campagne vaccinale qui peine à démarrer, parce qu'il y a assez peu de doses qui sont disponibles. Elles sont un peu distribuées partout en France, ce qui est tout un autre travail. Et ce n'est pas tout le monde qui est en priorité pour se faire vacciner. Alors qu'est-ce que ça fait, vit ma dose ? J'ai écrit à peu près des trucs ici, mais je vais surtout vous faire une petite démo. Vit ma dose, c'est sur le site vitmados.covidtracker.fr, il n'y a aucune autre adresse. Si c'est une autre adresse, ce n'est pas le bon site. Et on recherche où est-ce qu'on habite. Par exemple, nous, présentement, on est dans le Paris 16, si je ne m'abuse. Alors, 50 km pour Paris, c'est un peu loin. Mais dans un rayon d'un kilomètre autour du centre de Paris 16e arrondissement, il y a aujourd'hui même 9 créneaux disponibles de vaccination. Surtout de Moderna, parce que c'est chez le docteur Legrain, je ne le connais pas, et dans la pharmacie Remusa. On peut regarder pour tous les autres jours de la semaine à venir. On peut regarder pour à peu près partout en France, et même dans les départements d'Outre-mer. Par exemple, si je regarde un BMO, chacun sait que c'est en Guadeloupe. C'est un peu plus compliqué de trouver un rendez-vous de vaccination. Mais si je l'élargis, si je suis prêt à faire 10 km, je peux en trouver un dès aujourd'hui. Dans le dispensaire de BMO, évidemment. Ça fait à peu près toutes les fonctionnalités. Une fois qu'on a choisi ça, ici par exemple c'est Doctolib, je n'ai pas fait exprès. On clique dessus et on arrive sur une plateforme de réservation. La différence, c'est que Vitemado réunit à l'heure actuelle 9 plateformes différentes de réservation de rendez-vous de vaccination. Voilà. Et quelques petites anecdotes en plus, c'est à la fois un site web, une application Android, une application iOS. Et dans les plus gros pics de visite, après un journal de TF1, c'est plusieurs millions d'utilisateurs simultanés, voire plusieurs dizaines sur les très gros pics. Et bien sûr, comme ça émerge de l'univers CovidTracker, c'est gratuit, c'est sans publicité, c'est open source, c'est transparent, c'est open data. Et tous les autres trucs. Cool. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que je vais vous donner un petit peu la conclusion en premier. Moi j'aime bien faire ça dans mes talks et je donne la conclusion du talk d'abord, comme ça vous avez la grille de lecture pour comprendre de quoi on parle après. Et un principe très fort chez CovidTracker, de fait, c'est la directionnalité de la donnée. C'est, on a choisi, que la donnée est d'aller des institutions ou des entreprises, en l'occurrence les plateformes, vers nous et vers les citoyens. Grosso modo, les flèches vont vers nous les citoyens. Nous sommes tous citoyens. Et jamais dans l'autre sens. Il n'y a pas de données des citoyens qui partent vers des institutions, vers des entreprises ou même d'autres trucs. Voilà. On n'a rien à cacher, on fait de l'open data, on manipule de l'open data, on n'a rien à cacher et c'est cool. On n'essaye pas d'avoir des données qu'on a besoin de cacher. C'est toujours moins de travail. En revanche, comme on l'a vu avec la présentation d'hier matin, les données brutes ne suffisent pas. C'est très bien de les avoir, mais il faut de l'expertise, de la compréhension de ces données pour arriver à en sortir quelque chose d'intéressant. En tout cas de vrai. Voilà, c'est ça qu'on apporte. Un autre principe qui était un peu la conclusion de ce qu'on a fait, même si ce n'était pas aussi clair depuis le début, c'est que je pense qu'il y a un certain nombre de trucs qui sont familiers avec le théorème de CAP, qui est plutôt une conjecture, on va dire, parce que ça ne reste pas vraiment un truc prouvé. mais c'est une grille de lecture sympa dans la mesure où ça dit que si on crée un système informatique, on peut avoir au maximum deux caractéristiques en même temps entre disponibilité, cohérence et résistance à la partition, c'est-à-dire à la fragmentation du système. Et ça, c'est une grille de lecture sympa pour Vitmados parce qu'on peut considérer que notre unité de base, notre atome de données, c'est le créneau de réservation et que les créneaux de réservation en France, ils ont été distribués sur plusieurs plateformes, sur plusieurs territoires, etc. Donc ils sont fractionnés, fragmentés, c'est ça que je voulais dire. Donc, il y a une tolérance à la partition qu'on doit avoir. Et du coup, Vitmados, c'est un système qu'on appelle AP, c'est-à-dire que nous, on a privilégié la disponibilité, c'est-à-dire que vous allez sur le site, le site vous répond. La cohérence, on a dit, ça c'est le boulot des plateformes, c'est elles qui vont dire que quand vous êtes sur un site et que vous voulez prendre un rendez-vous, c'est bien vous qui avez le rendez-vous à la fin et que c'est bien la bonne personne qui prend le bon rendez-vous. Ça, c'est pas notre boulot du tout, on ne fait absolument pas ça. Et les plateformes, de fait, puisqu'elles ont récupéré différents centres de vaccination, différents cabinets, différentes organisations, eux, de toute manière, ils ne pouvaient pas faire grand-chose à la partition de ces données-là. Donc nous, ce théorème, il dit, vous pouvez avoir par design un truc, donc nous, c'était la disponibilité, vous pouvez avoir par des efforts de design un deuxième truc éventuellement. Par contre, le troisième truc, vous n'aurez jamais à moins de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Donc nous, la cohérence, c'est là-dessus qu'on a dû faire des efforts en plus. Je vais vous faire une petite timeline sur les trois mois et demi qui ont été la période intense de vit-ma-dose. Aujourd'hui, c'est beaucoup redescendu puisqu'on est à 80% de la population française éligible qui est vaccinée. Ce qui est tout à fait bien. Je vous félicite tous de vous être vaccinés. En tout cas, 80% d'entre vous, a priori. Ça commence le 1er avril, quasiment un tout petit peu avant. Guillaume, il fait son petit POC dans son coin. C'est un peu chouant d'aller faire F5 sur Doctolib. Vas-y, je vais faire un script qui fait F5 à ma place. Voilà. Je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a en dessous. Après l'appel initial, il y a plusieurs dizaines de contributeurs qu'on peut nous rappeler en disant « Ouais, vas-y, moi je veux faire un truc cool ». Quelques jours après, on a trois plateformes qui sont intégrées. Les premières étaient forcément Doctolib. C'était, je ne vais pas dire de bêtises, c'était Maya et Keldok, les trois premières. Peu de temps après, on commence à avoir une image de marque. C'est-à-dire que VidMado, c'est un truc, tu vois. C'est un truc différent de CovidTracker. Il y a un logo et tout, il y avait des couleurs différentes. Au bout d'un moment, on a beaucoup travaillé sur la stabilité du truc, parce que ça restait quand même du bricolage jusqu'à présent. Il y a une feature très, on va dire politique, chronodose, que nous on s'est dit « Eh, ça veut dire que c'est enfin ouvert au moins de 18 ans ». Chronodose, pour ceux qui ne se rappellent pas ou qui ne s'intéressaient pas à ça. À un moment, le président a décidé que tous les rendez-vous qui n'étaient pas pourvus, en tout cas pas pris par les personnes éligibles dans les 24 ou 48 heures suivantes, elles étaient ouvertes à absolument tous les majeurs, tous les plus de 18 ans. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui étaient sur VidMado, sur Doctolib et sur toutes les plateformes pour dire « Vas-y, je veux mon rendez-vous aujourd'hui ou demain ». Et ça, c'était beaucoup de trafic. Il y en a beaucoup bossé pour que cette feature soit compréhensible par beaucoup de monde. Notamment en ayant des notifications de notre part. Et enfin, la consécration, VidMado devient mainstream. Le président tweet, il a même fait un pin à Guillaume, ou d'un moment. Et il y a même Tim Cook qui est au courant que VidMado s'existe et qu'il trouve que c'est cool. Il en avait parlé à Vivatec en juin, si je ne m'abuse. Il avait discuté avec Guillaume et il avait dit « C'est cool ce qu'on fait en France avec VidMado. » J'imagine qu'il a parlé de Doctolib aussi. Voilà un petit peu ce qui est au-dessus, on va en parler de toute manière un petit peu après. Ça a commencé du coup je disais avec un POC, où c'est Guillaume qui a bricolé un truc avec Selenium, que peut-être certains d'entre vous connaissent bien, pour automatiser des clics dans un navigateur. Voilà, et pour aspirer à peu près toutes les données qui correspondent aux rendez-vous en France, c'était 6h. Voilà, pour scanner la France, c'est-à-dire qu'on lance le matin et l'après-midi on peut éventuellement trouver des rendez-vous. Je ne vous cache pas que pour la cohérence des données, ce n'est pas idéal, mais ça permet de montrer qu'il y a un intérêt, il y a des gens qui ont envie de savoir un peu plus rapidement où sont les rendez-vous qu'on peut prendre. Et suite à ça, Guillaume a passé un appel en disant « J'ai bricolé ça, je sais que ce n'est pas idéal, ce n'est pas vraiment mes compétences, vas-y on fait tout ça ensemble. » Et il y a, je dirais, entre 10 et 20 personnes qui ont répondu présent, dont moi, du coup. C'est cet appel-là que moi j'ai répondu. En disant « Vas-y, moi je m'y connais en internet, on va aider le petit Guillaume. » Le grand Guillaume, pardon, parce qu'il est très grand en vrai. Et on a codé ça, et un truc qui était marrant, c'est que j'ai dit qu'on a fait les 3 à 8, mais c'était vraiment ça, parce que vu que c'est des contributeurs bénévoles, c'était le week-end en plus, des patterns de contributions complètement débiles, où moi j'ai plutôt bossé entre 21h et 3h du matin, on va dire. Et à 3h du matin, il y avait quelqu'un qui disait « C'est bon, je peux m'y mettre, vas-y, on continue. » Et on top le truc, j'en suis là, on finit ça, on continue ça. Ils bossaient jusqu'à 6-7h, 8h, et à 8h, il y a des gens qui sont réveillés, typiquement les gens qui ont des enfants, qui sont réveillés à 8h le week-end, et ils disent « Moi, maintenant que je suis réveillé, j'ai bien envie de contribuer un petit peu. » Et on a continué comme ça sur tous les week-ends, on a fait les 3 à 8, et on a sorti l'AV1 le dimanche soir. Et le lundi soir, si je ne m'abuse, on passait sur 7 à vous, enfin Guillaume passait sur 7 à vous pour dire « Eh, vite ma dose, maintenant, ça marche vite, parce que maintenant on a des données fraîches toutes les 2 à 3 minutes, ce qui est quand même vachement mieux d'un point de vue de la cohérence. » C'était un peu de stress, premier passage télé, on se dit « Waouh, il y a plein de monde qui va arriver sur le site d'un coup, ça va peut-être casser notre site, ça serait bête quand même. » Et en même temps, il y a d'autres personnes, comme moi, qui disaient « Vas-y, on met une prod, on met en prod pendant qu'on est en direct à la télé, on s'en fiche et tout. » Finalement, on a annoncé la feature et on l'a mise en prod juste après, c'était les 2 autres plateformes, donc Keldoc et Maya, qu'on a mis en prod quasiment juste après. Un autre truc sympa qui s'est passé un peu plus tard, c'est qu'on avait décidé de pousser, nous, les données qu'on consolidait, c'est-à-dire qu'on allait chercher des données dans les différentes plateformes, on les mettait dans un JSON, un format pivot que nous, on a déterminé. Et on l'a dit, en fait, vu qu'elles sont de toute manière sur Internet, que nous, on n'a pas de protection de données parce que de toute façon, on ne fait que des données publiques, on l'a mis sur open data, sur data.gouv, donc l'open data français, data.gouv.fr très exactement. Et en fait, chez Santé.fr, qui est, si je veux pas dire de bêtises, c'est la Santé publique France, l'organisation qui gère le site Santé.fr, et eux aussi, ils avaient une petite interface pour trouver où se vacciner, puisque c'est un peu, eux, c'est leur service public, c'est ça qu'ils sont censés faire. Mais ils nous ont contactés pour qu'on fasse un truc ensemble, en fait, vous avez déjà fait une grande partie du travail, peut-être qu'on pourrait forquer le truc et le mettre sur Santé.fr, on leur dit, en fait, forquer le truc, ça va juste faire deux à trois fois plus de requêtes sur Doctolib, ils sont pas déjà hyper à l'aise, voilà, et sur les autres, encore moins à l'aise, parce que je parle de Doctolib, mais Doctolib, c'est ceux qui ont effectivement le plus de centres de vaccination, mais c'est pas vrai sur tout le territoire, notamment dans les territoires d'outre-mer, c'est complètement souvent d'autres plateformes, ou à l'ouest, j'ai pas compris, en Bretagne, c'est que Doctolib plutôt que Doctolib, voilà. Et c'est des plus petits acteurs, et eux, si on multiplie par deux le nombre de requêtes sur eux, ils vont être vraiment dans la mouise, voilà. Et on leur a suggéré, en fait, on n'a pas vraiment de temps pour faire ça, quand vous proposez des réunions à 4 heures d'heure, en fait, nous, on est sur notre travail plutôt, plus sur Bitmados, donc on leur dit, en fait, l'open data est là, et c'est tout à leur honneur, ils ont dit, bah, nous, on va pas recoder un truc X déjà, ils ont chopé l'open data, ils l'ont présenté dans Santé.fr, et ça fonctionne. Et la petite anecdote là-dessus, c'est qu'Emmanuel Macron a fini par tweeter, alors c'était le 6 mai, justement pour annoncer les chronodoses, et il a tweeté, en premier, Bitmados, pour dire, si vous cherchez un rendez-vous de vaccination, c'est sur Bitmados, donc c'était pas hyper sympa pour Santé.fr, qui s'est censé être leur job de santé publique, mais c'était sympa pour nous, c'était une vraie reconnaissance, et ça fait, effectivement, un gros pic de trafic sur Bitmados. Une petite anecdote sympa aussi, c'est que ça a été forké en Suède, Bitmados, voilà. C'est un franco-solidois qui a forké le truc en disant, moi aussi j'ai envie d'accélérer la vaccination en Suède. Alors lui, par contre, en Suède, ils étaient pas dans une démarche d'open data du tout, c'est un truc, on a beaucoup de chance en France d'avoir de l'open data qui fonctionne et qui continue de fonctionner. Eux, ils étaient hyper frileux, ils ont posé des questions en mode, mais vous avez pas peur que les gens aillent prendre des réservations un peu trop ? Et du coup, moi ça me fait me poser des questions sur l'intention de cette question. Le but c'est plutôt d'encourager les gens à se vacciner, mais je crois qu'ils étaient très inquiets pour tout un tas de raisons. Bref. À l'heure actuelle, la Suède, ils sont à 60% de vaccination, j'ai regardé hier. C'est un peu moins bien marché. Pour les petites histoires, le nom en suédois. Je suis incapable de prononcer tout ça et je suis incapable de lire tout ça. Mais c'est sympa de voir que ça fait des émules à l'étranger. Et enfin, un truc qui était vraiment très cool qui s'est passé, mais tout du long, c'est que les plateformes ont été hyper volontaires, soit en développant des features spécifiques pour nous. Nous, on utilise ce endpoint d'API là, mais en fait, il n'est pas hyper idéal. Ils ont dit, bah pas de problème, on en fait un autre. Chez Doctolib, ils nous ont donné quelques passe-droits par rapport aux autres robots. En mode, vous, on sait que c'est vous, vous faites les choses correctement. On a fait des features pour un peu les soulager eux. Et toutes les autres, ils ont envoyé quelqu'un, parfois des développeurs, parfois plutôt des profils PO, pour arriver à faire en sorte que la plateforme arrive sur Vitmadoz. Aujourd'hui, il y a 9 plateformes qui fonctionnent sur Vitmadoz. J'ai mis certaines aux ghostés. Ce ne sont pas toutes les plateformes qui avaient envie d'être sur Vitmadoz. Voilà, mais ce ne sont pas vraiment des plateformes qui avaient beaucoup de rendez-vous non plus. Ok, je vais vous parler maintenant de la manière d'organiser des bénévoles qui arrivent d'un coup, en un week-end, de 0 à 100 bénévoles d'un coup sur un projet. Et j'ai essayé de découper ça en 3 générations différentes d'organisations, même si en vrai, c'était un continuum. Il ne faut pas déconnerre, c'est juste pour illustrer certains points clés de comment s'organiser. Et bien sûr, là, on est à Devox, donc j'ai parlé un petit peu de code, et d'architecture, et de déploiement et de trucs comme ça. Mais Vitmadoz, c'est beaucoup de contributeurs qui ont contribué bien plus que du code, notamment des gens qui ont été porte-parole auprès des médias sur internet, dans la télé, à la radio et tout ça. Des gens qui répondent à toutes les personnes qui écrivent à Vitmadoz en posant des questions plus ou moins à propos. Il y a beaucoup de gens qui font très confiance à Vitmadoz, qui font confiance à Vitmadoz pour leurs questions de santé. Il faut quelqu'un qui répond à ces personnes de manière polie et calmée, en disant « désolé, on ne peut pas vous répondre, il faut demander à votre médecin » par exemple. Mais il y a aussi des gens qui posent des questions pas du tout sympas, il faut aussi leur répondre rapidement. Et tous les gens qui ont fait de la conception graphique, de la conception UX, et même des avocats qui défendent un peu la marque Vitmadoz, malheureusement contre les nombreuses personnes qui voudraient être Vitmadoz à la place de Vitmadoz. Alors que là, je vais parler un peu de poules et de développement. Donc la V1, c'est complètement artisanale, ou bricolage. C'est ce qui a tenu le premier week-end, donc entre 10 et 100 personnes, on va dire. On avait un point unique de chute sur Telegram, c'est-à-dire « Bonjour, venez joindre l'aventure Vitmadoz », c'est le lien Telegram du salon public. Et du coup, il y a des gens qui arrivent en mode « Christian, rejoins la conversation », et puis à chaque fois on lui dit « Bonjour, bonjour Christian, merci de nous rejoindre. » « Les informations sont ici. » Telegram, ça a été choisi parce que c'était pas très longtemps après les secondales de privacy WhatsApp et tout ça, donc plutôt Telegram. C'était la mode à ce moment-là. Et c'est facile de distribuer un lien pour que les gens rejoignent, tout simplement, sans forcément créer de compte. Enfin, en voire, ils ont déjà un compte. Pour la conception, c'est-à-dire au début on a dû se demander « Ok, quel format de données on utilise ? » « Quelles données déjà on essaye de rendre à disposition ? » « Comment fonctionne les plateformes ? » Parce qu'on a dû comprendre pourquoi dans certaines plateformes, ils parlent de « Practice », de « Practitionnaire », de « Vaccin ID », de plein de trucs. Il faut comprendre le métier de chacune des plateformes qui ont un truc un peu différent à chaque fois. Donc il y a plein de documentations qui ont été écrites sur HackMD. Je ne sais pas si vous connaissez, moi j'ai un peu découvert. C'est du markdown, mais en mode collaboratif, un peu comme Google Docs. Donc collaboratif temps réel. C'est plutôt adapté à notre technique parce que c'est du markdown. Et puis bien sûr il y avait les dépôts GitHub. Alors il y a un seul dépôt GitHub à l'origine, David Madoz, qui était inclus dans CovidTracker. Puisque CovidTracker, c'est une panoplie de petits outils, de petits sites différents, qui sont tous codés plus ou moins au sein d'un WordPress. Et c'était cool parce que ça a montré une très belle effervescence. Il y a toujours des gens nouveaux sur le Telegram qui sont hyper courieux, qui ont envie de contribuer. Mais du coup on passe beaucoup de temps à réaccueillir les gens, à se répéter, à dire « c'est pour ça qu'on ne fait pas comme ça », « c'est pour ça qu'on fait comme ça », etc. Et quand il s'agit de mettre en prod, de décider des trucs, c'est un peu compliqué de savoir qui croire ou qui écouter. Parce que tout le monde connaît Guillaume, même personne connaît Florent Jaby quand on arrive sur Telegram. C'est à peu près tout ce que je voulais dire là-dessus avant de passer à la suivante. Ce qui n'est pas très différent, c'est qu'on a dit « Telegram c'est cool ». Du coup on va faire plusieurs canaux Telegram. On va tous les appeler « Vitemados » ou « CovidTracker » avec une petite spécialité. Alors il y a eu des canaux Jekyll, finalement ça n'a pas donné grand chose. Il y a eu des canaux DevOps, des canaux Dev, des canaux Front, des canaux IOS, des canaux Android. Et ça a tenu jusqu'à un peu plus de personnes. Là j'ai mis une fourchette de nombre de personnes, 30-120 personnes. Grosso modo le 30 c'est les personnes qui sont vraiment actives tous les jours, qui contribuent, en tout cas qui discutent sur les canaux tous les jours. Et 120 c'est les personnes qui sont là un peu plus de temps en temps, ou qui viennent voir ce qu'il se passe. Et donc ça c'était plutôt des canaux spécialistes sur Telegram. Ça fait moins de bruit dans chaque canal. Enfin chaque canal on savait de quoi on allait parler. Et si on voulait parler de plusieurs trucs en même temps, on parlait dans des canaux différents. C'est quand même plus clair pour tout le monde. Et on a commencé à me structurer avec des issues des pull requests sur Github. Comme tout le monde le fait dans son travail, ou avec GitLab parfois aussi. Tout le monde connaissait à peu près les bonnes pratiques de l'industrie sur comment on fait des pull requests dans Github. Et quelques visios, c'est à ce moment là qu'on a commencé à faire des visios pour voir nos tronches. Parce que c'est toujours plus sympa. Et puis il y a certaines conversations qui sont plus faciles à avoir avec la voix. Surtout qu'on était tous un peu éparpillés partout en France et à l'étranger. Parce que les contributeurs VidmaDose, il y a un noyau très léger en région parisienne. Mais c'est partout en France et même à l'étranger. Il y a Maxime qui est à Amsterdam. Et Victor je crois qui est à Londres. Notre développeur iOS et expert security. Voilà. Et des sondages sur Google Docs pour prendre des décisions structurantes comme ça va être quoi notre logo. Et on s'y retrouve mais c'est toujours un peu difficile d'accueillir les nouveaux. Sachant que maintenant il y a un point de chute unique dans Telegram. Et en fait quand t'arrives dessus on te dit si tu fais là-bas c'est un autre truc Telegram et tout ça. Et en fait il y a aussi les conversations dans Github. Et en fait il y a aussi les conversations dans les issues et tout ça. C'est un peu compliqué. Et l'autre aspect qui a un peu créé des frictions c'est... On s'est mis dans un mode tellement à l'accoutumé de ce qu'on fait tous les jours dans notre job. C'est à dire il y a des merges et quests, des processus de review. Et il faut attendre la validation de quelqu'un avant de merge et de mettre en prod. Mais les patterns de contribution des bénévoles c'est pas du tout la même chose. C'est à dire que les gens ils sont là parce qu'ils ont envie d'être là. Et que ça leur fait plaisir de faire quelque chose. Si ça devient chiant ils vont arrêter de le faire. Et puis tout le monde n'est pas disponible tout le temps pour faire une review de votre truc à merge. Même si la feature est très importante. Donc ça, ça a pu créer principalement des incompréhensions et quelques tensions. Et surtout des inefficacités. C'est à dire qu'il y a des trucs qui attendent des jours entiers avant d'être livrés. Alors qu'en vrai on aurait pu juste faire merge quoi. Tout simplement. Et là l'organisation qu'on a actuellement, enfin avec laquelle on a terminé plutôt mi-juillet. C'est un Mattermost qui nous a été gentiment hébergé par Scaleway. Si je ne dis pas de bêtises. Qui nous héberge gratuitement. Et on a un canal, on a du coup on structure en canaux. J'imagine que pour ceux qui ne connaissent pas Mattermost mais qui connaissent Slack c'est à peu près la même chose. On a des canaux dans lesquels on discute à la fois des différentes plateformes qu'on intègre. Et des différentes briques logiciels qu'on a. Notamment le front, les applications mobiles et le bac de scrapping. Des trucs de DevOps. Des canaux avec des messages automatiques quand il y a des problèmes en prod par exemple. C'est à dire souvent. Et tout ça est très joli. Et puis surtout c'est un peu plus structuré. C'est fait pour avoir plein de canaux et de s'y retrouver, de ranger. Et chacun peut un peu plus se configurer comme il l'entend. Et on a structuré aussi les issues et les pull requests sur GitHub. Notamment avec un truc qui est tout à fait standard dans les projets open source. On a une liste d'issues qui disent si vous avez envie de contribuer ponctuellement. Ca c'est pile de trucs à faire. Il y a quelques petits fixes graphiques ou je sais pas quoi. Ou des wording à faire. Vous prenez ça, vous faites une pull request et on sera très content de l'amerger. Et ça ça permet à des gens qui n'ont pas envie d'intégrer forcément l'équipe. Et qui ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice. Ca leur permet de contribuer. Et puis certains Google Docs aussi partagés pour tout ce qui est liste de noms et prénoms. Parce qu'à un moment on a voulu faire une liste des contributeurs. Et maintenant on va parler d'architecture. Je ne vais pas vous montrer de code. Parce que certaines parties du code de Vidmados sont affreuses à regarder. En particulier celles que j'ai écrites. Mais je vais faire des petits carrés avec des flèches. Comme tout le monde a l'habitude. Du coup la V0 dont je vous parlais tout à l'heure c'est toutes les 6 heures. Enfin ça prend 6 heures dans un GitHub Action de faire tourner Python et Selenium. Donc c'est Python qui pilote Selenium et qui va récupérer les informations dedans. Et qui interroge DataGouv. DataGouv c'est la plateforme d'Open Data français. Et qui récupère un petit Excel. Non c'était un CSV pardon. Un CSV qui était maintenu par l'administration centrale qui listait tous les centres de vaccination. Dont il y avait qui gérer. Parce que le système de santé français c'est quand même plutôt organisé par territoire, par région, par département. Et du coup c'était centralisé dans l'administration centrale. Dans un petit CSV. Du coup c'était beaucoup de petits fichiers qui sont mis ensemble dans un CSV par des gens probablement à la main. Et du coup il y avait les adresses décentes, leurs petits noms et puis le lien de réservation. Parfois c'était doctolib.com, parfois c'était keldoc.com, parfois c'était Maya etc. Donc ça on l'ingère. Et puis on va aller faire d'autres requêtes sur doctolib en leur demandant bon et maintenant c'est quoi la dispo maintenant. Et on consolide ça dans un petit JSON. Un fichier JSON qui était poussé, comité dans Git. Et qui était poussé sur Github. Et sur Github il y a un truc qui s'appelle RAW Github. Qui permet de servir les fichiers d'un dépôt directement sur internet. C'est pas du tout fait pour faire ce qu'on a fait avec. Mais ça marche. Voilà, vous pouvez héberger des fichiers JSON sur RAW Github et vous en servir comme API. Ça marche très bien. Dans une certaine mesure que je vais expliquer juste après. Et notre navigateur c'était du coup le widget Vitmados dans le site CovidTracker. Qui allait interroger ce JSON sur Github. Et qui allait interroger WordPress parce que c'est là-dedans qu'il est hébergé. Ça c'est la V0. Et la V1, c'est-à-dire le premier week-end à peu près. Après les trois premiers jours de boulot. C'est ça. Non, j'ai même pas passé la slide. Voilà, c'est ça. Et c'est pas très différent. La seule différence est à ce niveau-là. Je sais pas si on voit ma souris. Oui, on voit ma souris. Voilà. C'est toujours du Python, mais il n'y a plus de Selenium. Parce que Selenium, tout le monde a envie de s'en débarrasser. Et en fait, la plupart de ces applications de réservation, ce sont maintenant des single page applications. Que ce soit du Angular, du React, des trucs comme ça. C'est toujours du front, du JavaScript, qui interroge des API plutôt JSON en général. Et du coup, nous, on a juste ouvert nos DevTools dans Chrome et on a regardé quelles requêtes étaient faites. Et puis on a essayé de faire les mêmes pour trouver. Et on est passé de plusieurs heures pour scraper toute la France à environ deux minutes pour les trois principales plateformes. Voilà. Donc c'était mieux. Ça permet de dire sur le site, là c'est les données qui étaient vraies il y a environ deux minutes pour qu'est-ce qu'il y a comme créneau de réservation. Et ça se basait toujours sur la liste des centres de DataGoof. Et on poussait toujours dans un JSON GitHub, il n'y a rien d'autre qui change. Toutes choses égales par ailleurs. Alors on avait changé le widget Vitmados, il était un peu plus joli, mais c'était toujours déployé pareil. Et la V2, qui est en fait celle qu'on a toujours maintenant, qui ressemble à peu près à ça. C'est plus compliqué. Et la grosse différence, c'est qu'on a changé RoGithub par GitLab Pages. GitLab Pages, c'est plutôt comme GitHub Pages, on va dire. Mais c'est un truc qui est fait pour exposer des choses sur Internet, du contenu statique sur Internet, pour le coup. Et ça marche très bien avec GitLab CI. Et GitLab CI, on est passé dessus pour notre prod, parce que ça permet de lancer régulièrement des pipelines. Ça permet de récupérer les logs de nos pipelines. Ça permet de nous envoyer des messages quand le pipeline n'y foire. Ça nous permet plein d'autres choses qui sont sinon un peu compliquées à mettre en place soi-même. Et ça c'est du coup, on a nos propres GitLab Runners, qui sont des VM qui tournent chez OVH Cloud. Parce que OVH ont eu la gentillesse de nous filer un crédit pour avoir des machines chez eux. Et dans les principes, c'est toujours la même chose. On interroge DataGouv, mais beaucoup moins parce qu'on a aussi développé des fonctionnalités pour aller chercher directement la liste des centres sur les plateformes. Parce qu'elles ont forcément la liste des centres qu'elles ont chez elles. Et c'est mieux parce qu'il y en a plus. Notamment quand on a ouvert la vaccination dans les cabinets des médecins ou dans les pharmacies. Ça c'est pas des trucs qui étaient centralisés. Et que les centres de vaccination vraiment qui étaient dans le fichier d'Open Data du gouvernement. Et d'autre part, on va toujours interroger les plateformes pour chaque centre. Pour leur dire c'est quoi dans ce centre les disponibilités de ce centre. Et ça c'est toujours du Python request, ça ne change pas du tout. C'est toujours un seul script qui tourne, un seul script Python. Et la seule différence c'est qu'on publie, plutôt que sur raw github en commit 1, On publie avec GitLab CI dans GitLab Pages. L'avantage de ça, c'est que GitLab Pages est fait pour héberger et déployer des nouveaux contenus. Ce qui fait qu'il y a un cache d'environ 30 secondes une fois qu'on a déployé le truc. Alors que raw github c'est fait pour exploser des commits qui sont pas censés bouger souvent. Et du coup, eux disent une fois que tu as requêté une branche, mais en fait tu vas avoir le contenu pendant 10 minutes ou 20 minutes. C'est aussi à ce moment là qu'on a sorti les features de notifications pour les chronodoses. Et alors ça c'est du Firebase qui tourne, qui interroge les mêmes JSON qui sont découpés par département. Et qui dit pour chaque centre qu'il envoie une notification dans la file qui est dédiée à ce centre là. Et c'est les applications Android et iOS qui vont se connecter sur cette file pour savoir quelles sont les nouvelles notifications. Et côté web, on a maintenant un site entier, une application web entière qui est déployée sur un nom de domaine très spécifique. Enfin spécifique du coup, c'est vitemados.covidtracker.fr Et qui va interroger ce JSON qui est versé sur GitLab Pages. Et là j'ai marqué qu'on est passé à entre 2 et 6 minutes de temps d'exécution pour notre scrap, puisque c'est ça qu'on fait. C'est plus qu'avant mais c'est aussi parce qu'on a 4 voire 5 plateformes de plus. Donc ça prend forcément plus de temps. Et comme c'est un seul script qui tourne, ça prend plus de temps. Cette slide c'est la même mais avec de la couleur sur ces flèches là. Parce qu'il y a quelque chose à remarquer dessus, c'est que grosso modo les ressources CPU qu'on utilise, les ressources mémoires et les ressources réseaux qu'on utilise, elles sont là. Et il n'y a aucune flèche qui pointe vers ces données là. Ce que ça veut dire, c'est que l'audience qu'on a sur le site vitemados n'a aucun effet sur les ressources CPU dont on a besoin et les ressources mémoires dont on a besoin. C'est nous qui contrôlons le rythme auquel on consomme du CPU ou de la bande passante. Et surtout le rythme auquel on interroge les plateformes. Parce que les plateformes, quand on fait 10 ou 20 requêtes par seconde pendant plusieurs heures d'affilée, au bout d'un moment ça ne fonctionne plus. Du coup cette architecture là, elle a plusieurs particularités dont je vous parlais, avec des avantages et des inconvénients. Pas d'exécution à la demande, c'est ce que je viens de vous dire. Nous on a que des contenus statiques qui sont exposés en public. Tous les contenus dynamiques, c'est-à-dire la logique médiée, elles ne s'exécutent pas suite à la demande d'un utilisateur. Elles s'exécutent parce qu'on appuie sur un bouton d'un pipeline. Il y a aussi d'autres avantages. C'est pour ça que moi je poussais pour qu'on fasse des MEP pendant les passages télé. Parce que c'est le frisson, le grand frisson, mais en fait il n'y avait à peu près aucun risque parce que c'est que du contenu statique qu'on héberge. Donc ce qui est arrivé de pire, c'est qu'on avait des données pas fraîches. Et on paye au niveau financier, ça permet d'être hyper prévisible sur les coûts qu'on a. C'est-à-dire qu'on a un crédit de 1000€ chez OVH et on vient de terminer là en septembre le crédit, on a fini de consommer les 1000€. Donc sur à peu près 5 mois, 6 mois. Et sur Gitlapge, c'est entièrement gratuit, c'est Google qui paye. Et pour le VPS, c'est le cache Cloudflare qui est la manière dont hébergeait CovidTracker. Ça c'est effectivement les dons qui payent sur CovidTracker, vous pouvez faire un petit don pour aider à payer les machines. Pas d'exécution à la demande, ça nous interdit de faire plein de trucs auxquels on est habitué en informatique. Typiquement quand je fais une recherche plus précise sur un type de vaccin, parce qu'il y a plein de gens qui voulaient plein de vaccins mais pas AstraZeneca. Et bien d'autres gens, d'habitude on aurait dit, je mets un courrier parame type de vaccin et puis c'est parti. Et bien ça c'est un peu plus compliqué quand on a du contenu statique. On ne peut pas vraiment regarder ce qui se passe sur la plateforme, à part avec Google Analytics. Mais on ne peut pas savoir quels sont les départements les plus regardés ou quels sont spécifiquement les centres les plus regardés. On ne peut pas essayer d'avoir de la donnée plus fraîche spécifiquement pour les choses les plus regardées. Par exemple les centres de vaccination à Paris étaient beaucoup plus regardés que les centres dans les campagnes. On paye du temps de calcul même pour les départements où il n'y a pas de données. C'est-à-dire que même les ressources qui ne sont jamais consultées, on va les recalculer à chaque fois donc on paye du temps et de l'exécution là-dessus. On n'a pas de contrôle d'accès, c'est-à-dire que nous on fait de l'open data donc ce n'était pas un problème pour nous. Mais tant mieux, parce que si on avait voulu contrôler qui accède à nos données, on n'aurait pas pu. Et surtout la grande question, vu qu'on fait du contenu statique, comment on fait des notifications ? C'est-à-dire que la feature notification, c'est-à-dire être notifié quand il y a une dose, un rendez-vous disponible près de chez vous, je pense qu'on y a pensé dès la deuxième heure de vite ma dose et on l'a mise en prod deux mois et demi plus tard. Parce qu'on se demandait effectivement comment on allait faire en gardant nos contraintes, notamment sur la collection des données personnelles. L'autre point spécifique, c'est le pré-calcul par batch. C'est vraiment un script unique qui s'appelle scrap.py et qui va chercher toutes les données de toutes les plateformes à partir de ce qu'on sait. Et qui tourne toutes les cinq minutes dans GitLab CI. Les avantages de ça, c'est que quand notre script ne marche pas, il a un bug, ce qui arrive assez régulièrement, on peut bien le dire. Et bien ce n'est pas grave, ça sera juste des données moins fraîches sur le site. Mais de toute manière, on essaie d'avoir des données plus fraîches possible, mais ce qui est plus important, c'est de répondre tout le temps. On a un état cohérent gardé en mémoire, c'est-à-dire qu'on utilise un peu les types Python quand même, et ça permet de faire des choses qui sont cohérentes d'un point de vue de la base de code. C'est-à-dire qu'on n'a pas de contenu sérialisé qui aurait un schéma d'une version du code à l'autre et qu'il faudrait désérialiser et qu'il faut parfois faire des migrations de données. Ça, on n'a pas. Et c'est quand même beaucoup de repos pour chacun d'entre nous de ne pas avoir soucié de l'état dans lequel on démarre notre script. Puisque l'état, c'est toujours l'état initial zéro où il n'y a aucune donnée. Et ça, c'est très reposant aussi. Et puis du coup, ce qui est bien aussi, c'est qu'on n'a pas d'adhérence à part Python et une stack réseau qui fonctionne à peu près. Ce qui n'est pas toujours évident non plus, d'avoir une stack réseau qui fonctionne à peu près. Et un truc hyper cool, c'est pour contribuer, vous clonez le projet, vous faites make install, vous faites make test et puis en fait ça marche. Tant que vous avez Python 3.7 installé, ça marche. Il n'y a pas de base de données à setup, il n'y a pas de schéma à migrer, etc. En revanche, il y a des inconvénients effectivement. C'est-à-dire que c'est la plateforme la plus lente qui gouverne le temps d'exécution du batch et de fait la fraîcheur des données. C'est-à-dire que des plateformes comme Doctolib, eux, ils arrivent à mettre en place les choses qui leur permettent de répondre de manière performante en 200 millisecondes par requête par exemple. Ce n'est pas le cas de toutes les plateformes et il y a des plateformes qui peuvent mettre jusqu'à 20-30 secondes sur certaines requêtes. Le fait est que notre batch est prévu pour attendre que tout le monde ait fini de répondre. Donc si on a fini une plateforme en 20 secondes mais que l'autre met 6 minutes, le script en entier met 6 minutes. L'autre problème, c'est que si on a un problème qui est mal géré, un bug typiquement, mais qu'il n'est pas géré de manière, elle n'est pas attrapée l'exception typiquement, ça plante tout le script et on n'a pas de données pour cette génération-là jusqu'à ce qu'on ait corrigé le bug en général. On reprend toujours à zéro, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment faire d'optimisation de cache notamment, même si le cache ça fait peur comme nous en dit nos collègues de Doctolib ce matin. Nous, on aurait bien aimé pouvoir en mettre sur certaines ressources parce qu'il y a beaucoup de ressources qui ne bougent pas tant que ça, notamment la liste des centres en France. On a fini par faire un système où on va le scraper une à quatre fois par jour et on le commit dans le code, mais ce n'était pas idéal. Parfois, les services ne sont pas disponibles. Par exemple, DataGouv, c'est souvent disponible, mais les gens qui mettent à disposition des données sur DataGouv, parfois, ils font des erreurs de manip et du coup, le CSV n'est plus disponible parce qu'il a changé d'adresse ou parce qu'ils ont oublié de l'uploader ce jour-là. Ou parce qu'ils ont décidé de remplacer les points-virgules par des virgules, par exemple. C'est arrivé. Alors, ce n'est pas arrivé sur Vitmado, c'est arrivé sur CovidTracker. Pour scaler, on n'a qu'une seule machine et ses ressources à disposition. C'est-à-dire que si on veut scaler, avoir des trucs qui tournent plus vite, avoir plus de mémoire, il faut payer des machines plus grosses. Enfin, le dernier point un peu spécifique, même si ce n'est pas très spécifique à notre époque, c'est qu'on a un client intelligent. C'est-à-dire qu'on a un serveur très bête, c'est un serveur statique. Par contre, notre client fait plein de trucs cools. L'avantage, c'est qu'on a pu soigner vraiment l'expérience utilisateur et c'était crucial pour nous parce que c'est ce qu'on vendait, parce que ce n'est pas nous qui avons les créneaux de réparation, c'est les plateformes qui les ont. Ce n'est pas nous qui avons la connaissance sur l'état des vaccins, c'est quelqu'un d'autre qui l'a. Nous, on la présente de manière à ce que ça soit rapide et facile. La ligne d'accroche de Vitmado, c'est votre vaccination facilement et rapidement. Ou rapidement et facilement, un des deux. Du coup, soigner l'UX, pour nous, c'était vraiment indispensable. Et avoir pour ça une application riche JavaScript ou iOS ou Android, c'est quand même plus pratique. Vu qu'on a un backend bête avec des contenus statiques, c'est-à-dire que quand on rajoute des nouvelles données dans le backend, ce n'est pas vraiment très grave si, par exemple, sur iOS, ils ont pas eu le temps de développer la feature. Du coup, on peut quand même avancer sur le web, par exemple, ou sur Android. Ou l'inverse, par exemple, les notifications, elles n'ont jamais été implémentées sur le web. Par contre, sur iOS, Android, vous avez encore les notifications à l'heure actuelle, même si c'est beaucoup moins utile. Ça permet d'avoir des rythmes différents, d'avancer des features et de pas forcément se limiter au plus bas dénominateur. L'inconvénient, c'est exactement ce que je viens de dire, mais du côté pessimiste, il faut coder trois fois les features. C'est-à-dire que quand on a décidé que maintenant, plutôt que par département, on pouvait chercher par code postal, on a dû le coder sur le front, on a dû le coder sur iOS, on a dû le coder sur Android. Du coup, les features ne sont pas forcément arrivées tout le temps en même temps et parfois elles ne fonctionnent pas exactement pareil non plus. Ça, c'est un inconvénient. On télécharge plus de données que nécessaire dans la mesure où on a des ressources par département. C'est-à-dire que pour Paris, c'est 75.json. Ça, c'est beaucoup de données, alors qu'en vrai, on s'intéresse à 1 ou 3 centres parce qu'on est dans le 16e arrondissement. J'ai mis les téléphones anciens ou juste iOS galère. Ça, c'est juste gratos pour Safari, je pense. Mais Safari a du mal à télécharger des gros Json ou à les parser rapidement. C'est un peu gênant. On va passer aux takeaways parce qu'il me reste pile le temps de prendre des questions ensuite. Le premier que je voulais montrer, c'était avoir des principes et des valeurs, ça aide à prendre des décisions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, CovidTracker évite ma dose. Il y avait une grosse philosophie open data, transparence, humilité vis-à-vis des données qu'on manipule et honnêteté aussi. Et ne pas tracer les utilisateurs surtout, directionnalité de la donnée. Et ça, ça aide à prendre des décisions parce que prendre des décisions, c'est choisir, c'est renoncer. Donc quand on choisit de faire quelque chose, on renonce à faire des choses aussi. Et ça, c'est pas mal pour se dire, cette feature, on ne peut pas la faire comme tu l'entends. Parce que ça voudrait dire traquer les utilisateurs d'une manière ou d'une autre. C'est un risque de traquage des utilisateurs. Et en fait, c'est vachement pratique d'avoir ce genre de guideline pour prendre des décisions facilement et rapidement. Et l'autre versant, c'est avoir des principes et des valeurs très bien annoncés, comme c'est le cas pour CovidTracker. Ça attire les gens qui partagent les mêmes valeurs tout simplement. C'est-à-dire que pour participer à VidmaDose, il faut avoir envie de faire un truc citoyen, bénévole, transparent et a priori pour la vaccination quand même. Il faut être convaincu par la vaccination. Du coup, les gens qui viennent participer, ils participent et ils sont déjà motivés. Donc on n'a pas de problème de recrutement si on arrive à être visible avec des valeurs claires. Ça c'est vrai, même quand on n'est pas bénévole d'ailleurs. Et l'autre truc un peu plus important, il faut adapter l'architecture. Alors moi j'entends l'architecture, c'est aussi bien technique qu'organisationnelle, parce qu'en vrai c'est la même chose. Ceux qui connaissent la loi de Conway, que je serais incapable de citer maintenant, le savent. Mais grosso modo, un modèle de communication dans une structure d'humain, elle va être probablement répliquée dans un système informatique. Donc il faut adapter l'architecture aux particularités de l'équipe. Les particularités de notre équipe, c'est des bénévoles qui ne sont pas disponibles tout le temps. Il y a des risques qu'au bout d'un moment, ils se désintéressent du sujet tout simplement. Et il y a des risques qu'on n'ait pas forcément les meilleures compétences par rapport à ce qu'on veut faire. Puisque les gens qui viennent, c'est qu'ils adhèrent aux valeurs, mais pas forcément qu'ils viennent avec les compétences qui seraient les plus idéales pour ce qu'on a à faire. Et ça, ça veut dire qu'on a choisi d'avoir un seul script à faire tourner. Même si en vrai, comme je disais tout à l'heure, je ne sais plus à qui, mais on pourrait faire un truc vraiment très efficace avec de la fraîcheur de données vraiment très bien, avec du Spark Streaming, j'en sais rien, ou des jobs distribués sur plusieurs machines en même temps, ou de la publication un peu poussée et tout ça. Ouais, mais qui va contribuer après ? C'est-à-dire, qui va maintenir le truc ? Moi, je n'ai pas envie, déjà. Et ça, c'est un truc auquel moi j'étais un petit peu attentif, c'est qu'il faut qu'on arrive à ce que les gens continuent à prendre du plaisir en codant dessus et que ça ne soit pas prise de tête. C'est-à-dire que lancer un script Python, ouais, ce n'est pas le plus efficace, clairement. 6 minutes, on pourrait faire vachement mieux, on pourrait faire tourner ça en 30 secondes pour récupérer les données. Mais 30 secondes, on aurait peut-être qu'une ou deux personnes qui comprendraient comment ça fonctionne et n'arriveraient plus à avancer. Et pareil pour l'organisation, c'est quand on peut dire qu'on veut vraiment de la très bonne qualité sur VidmaDose et qu'on attend des revues, des validations, des tests hyper poussés. Mais du coup, en fait, ce n'est pas tout le monde qui a le luxe d'attendre quand on est bénévole. Au bout d'un moment, déjà, on a un travail la semaine, ou des études pour certains d'entre nous, et puis d'autres choses à faire de manière générale le week-end. Donc, si c'est aussi peu marrant que le métier pour lequel on se fait payer, mais qu'on n'est pas payé, du coup, on ne le fait plus, quoi. Tout simplement. Et c'est là-dessus que je vais conclure. Je vais vous dire merci pour votre attention, pour votre présence. VidmaDose, ça fonctionne toujours, il y a encore plein de rendez-vous à prendre dessus. Et je vais prendre vos questions maintenant. Oui, le monsieur à la droite. Non, le jour 0, qu'est-ce que tu... La première équipe. Après... Donc, la question, c'est... Non, ce n'est pas encore une question. Excusez-moi. La question, c'est comment ça fait pour marcher dès le début entre les tout premiers contributeurs, donc les 5-10 premières personnes qui ont répondu à l'appel. Voilà. Est-ce que c'est un coup de bol ? Je n'en sais rien. Il y a probablement beaucoup de chance. Il y a un facteur chance, forcément, parce que tu ne sais pas qui tu vas récupérer en passant l'appel sur Twitter. Surtout sur Twitter. Mais, comme je disais tout à l'heure, le CovidTracker, c'était quand même un truc déjà bien établi à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il est passé régulièrement à la télé, Guillaume Rosier est passé régulièrement à la télé pour expliquer ce que c'est CovidTracker, la manière dont c'est développé, pourquoi c'est important la transparence, l'open data. Et ça fait que les gens qui regardent ce qu'ils disent sur Twitter, ce sont des gens qui sont forcément intéressés par ces valeurs-là, ces principes-là, et qui au moment de contribuer, c'est plutôt eux qui vont dire « j'ai envie de contribuer à un truc comme ça ». Donc ça fait qu'il y a des gens qui adhèrent déjà aux valeurs, et quand on adhère aux valeurs, c'est quand même vachement plus facile de s'entendre. Il y a aussi un facteur qui est les copains. Guillaume Rosier, moi je ne le connaissais pas à ce moment-là, mais je savais qu'il travaillait dans mon entreprise, chez Octo Technology, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais voilà. Je suis censé le dire, sinon je n'ai pas ma place gratos aujourd'hui. Mais je le connais, dans notre entreprise, on a une culture tribale qui fait qu'on aide à peu près tous les gens où il y a marqué notre nom dessus. Et en même temps, quand moi je dis « vas-y, on va s'amuser », je vais attraper tous les copains à côté, en disant « vas-y, on va faire un truc cool », et forcément, au bout d'un moment, c'est des gens qui s'entendent. Donc il y a un facteur chance, mais pas que, c'est-à-dire qu'il faut cultiver un petit peu l'opportunité. Est-ce que ça répond à la question ? Oui, le monsieur avec la veste marron. Le scrap.ampli, c'est le code qui tourne ? Tu peux parler du code qui tourne ou du contenu qui est généré ? Le contenu qui est généré et qui est accédé par les fronts, c'est ça la question, quelle taille il fait ? Je savais que j'aurais ce genre de questions aujourd'hui et j'ai regardé. Et du coup, la taille de l'artefact, quand tu télécharges l'artefact complet de tous les départements de toute la France, c'est 2 mégas. Après c'est la version zippée. Sachant que tu télécharges par département. Donc si je vais sur vitemadoz.gitlab.io, vitemadoz, et que je vais chercher par exemple 75, parce que 75 c'est le plus gros. On est à 268 kilo octets. Et la version un peu plus, la v2, on ne l'a pas apprécié par exemple, mais en vrai c'est la v2, elle est à 100 kilo octets. Par exemple, et un département plus petit comme l'1, c'est 20 kilo octets. Je peux répondre pour Guillaume parce que j'ai accès à son activité chez Octo. Il fait ça entièrement en bénévolat. Et la plupart des gens, enfin tous les gens sur CovidTracker et Vitemadoz, c'est du bénévolat individuel. C'est-à-dire qu'ils font ça en dehors de leurs heures de travail ou discrètement sur les heures de travail. Mais c'est des bénévoles individuels. Pour Guillaume, parce que lui, quand on l'appelle pour parler à la télé à 14h30, forcément c'est un peu en conflit avec le travail. Chez Octo, on fait un truc qui s'appelle le mécénat de compétences, qui permet à des consultants de faire un truc pour le bien public, grosso modo, mais non facturé. Du coup, c'est comme ça que ça marche pour Guillaume pour CovidTracker. Mais ce n'est pas mon cas par exemple. Moi j'ai fait ça sur mon temps libre. Et tout le monde n'a pas un travail sur Vitemadoz, parce qu'il y a aussi pas mal d'étudiants. Et pour eux, c'était l'occasion de participer à un projet open source qui va vraiment en prod et dont on parle un peu partout. Et de dire ça c'est moi qui l'ai fait. Et ça permet aussi de trouver des mentors, mais ça c'est comme tous les projets open source. Et quand on débute, c'est vraiment très bien de rejoindre un projet open source qui vous parle, bien entendu, pas n'importe lequel. Mais ça permet de trouver des mentors, des gens qui ont de l'expérience et qui pourront vous aider. Par exemple, Sacha, qui a présenté hier matin avec Guillaume, lui il est étudiant en pharmacie. Il n'avait jamais codé en Python de sa vie avant Vitemadoz. Et il a pourtant codé les trois quarts, je pense, de la base de code. C'est lui qui a fait l'intégration des trois quarts des plateformes, je dirais. Est-ce que ça répond à ta question ? Quelles sont les autres questions ? Encore une question ? C'est fini ? Oui. Quelles sont les idées d'évolution pour Vitemadoz ? Les idées d'évolution pour Vitemadoz ? Je pense que le prochain événement Vitemadoz, sur le site, ce sera la terminaison de Vitemadoz. Dans la mesure où l'objectif, comme j'ai dit au début, c'était de s'inscrire dans une niche qui manquait dans la campagne de vaccination. Il y a des gens qui s'occupent d'apporter les doses au bon endroit. Il y a des gens qui s'occupent de vérifier que quand on prend un rendez-vous de vaccination, ça marche effectivement à la fin. Et nous, on s'est placé dans le créneau distribution de l'information de manière un peu efficace. Ce besoin-là, il n'existe plus. 80% de la population est vaccinée. Les 20% qui restent, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas trouvé de créneaux qu'ils ne le font pas. Donc ce n'est pas nous qui allons les aider. Donc la prochaine étape pour Vitemadoz, c'est probablement un barbecue de fin de Vitemadoz. On attend toujours l'invitation d'Emmanuel Macron pour la garde une partie à l'Elysée. On va peut-être devoir organiser le barbecue nous-mêmes. Il y a quand même eu la reconnaissance de ce point de vue-là puisque Guillaume a reçu la médaille de l'Ordre du Mérite, entre autres pour CovidTracker et Vitemadoz. Il y a quand même eu une reconnaissance au niveau des institutions de la France. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements